Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. A la mi-novembre, l'ISSES et le centre Roland Mounier de la Sorbonne ont organisé à la Roche-sur-Yon un colloque de deux jours consacré aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre, ceci entre 1919 et 1923. Placé sous la direction des professeurs Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descotte, ce colloque international a rassemblé près d'une quarantaine d'historiens. Avec leur aimable autorisation, Storia Voce vous propose les interventions de six d'entre eux. Divisées en trois parties, nous commençons cette semaine avec deux interventions. Celle tout d'abord de Serge Schweitzer, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sur la lecture de John Meniark Keynes du traité de Versailles. Il sera ensuite suivi de l'intervention de Charles Orgbib, recteur honoraire de l'Académie d'Aix-Marseille, sur le président Wilson et les traités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Monsieur le président de séance, merci au président de l'ICES et puisque j'interviens en premier, brièvement et sobrement, qu'il me soit permis de remercier, je suis sûr, certes mandaté par personne, mais que j'exprime le point de vue de tous en remerciant Jean-Pierre Descotte qui ne s'est pas rendu compte il y a sept ans de l'entreprise dans laquelle il se lançait. Heureusement qu'on ne se rend pas toujours compte. Et le professeur Bled, évidemment, qui de son autorité a autorisé ses colloques et donné une forme très particulière, c'est la somme que M. Delabarre a évoquée. Il m'appartient de traiter d'un ouvrage toujours cité, auquel on fait fréquemment référence et que personne n'a jamais lu. C'est le destin d'un certain nombre d'ouvrages et c'est le destin de cet ouvrage qui, à certains égards, a changé beaucoup de choses. Un petit ouvrage, Les conséquences économiques de la paix, de Keynes. 11 novembre 18, l'armistice est signé, 18 janvier 19, 29 juin, la conférence de la paix, qui débouche évidemment, vous le savez, sur un ensemble de traités signés entre l'été 1919 et l'été 1920. Versailles, et puis les traités dits de la banlieue parisienne, cela sera évoqué certainement plus en avant dans la journée et demain. Étudier les traités de paix est un champ d'études immense, c'est le triptyque qui enchasse et englobe, d'une part, la conférence de la paix, d'autre part, les traités de paix, enfin, l'application des traités. Nous délaisserons pour l'essentiel les deux dernières questions pour concentrer le propos sur la première. Et à son tour délaissant de multiples aspects, l'attention sera portée sur le trait suivant. Alors que la conférence de Versailles n'est pas encore achevée, John Maynard Keynes, momentanément attaché à la trésorerie anglaise durant la guerre, dont il est le représentant officiel à la conférence de Paris, mais encore et aussi, qui siège au Conseil économique suprême comme délégué du chancelier de l'échiquier, renonça de façon spectaculaire à ses fonctions, quand les contours des propositions de paix lui apparurent si dangereuses qu'il se refusa à les cautionner. Rédigé à la hâte, l'expression est de son propre biographe, et élève Sir Roy Harrod, rédigé à la hâte The Economic Consequences of the Peace, parure en décembre 1919. Dès sa parution, l'ouvrage fut un coup de tonnerre et donna lieu à d'immenses controverses, débats et invertifs. L'ouvrage fut lu et commenté dans le monde entier. En 1924, il était déjà traduit en onze langues et donna lieu à des tirages considérables. Seul, je cite quelqu'un qu'on va retrouver longuement en fin de propos, Étienne Mantoux, je le cite, « Seules les réflexions d'Edmund Burke sur la Révolution française ont exercé sur les destinées de l'Europe une influence aussi immédiate et étendue, écrit Étienne Mantoux, le deuxième auteur dont on parlera, puisqu'il va écrire un ouvrage décisif, la paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. » L'accueil de l'ouvrage de Keynes fut inégal et on comprendra aisément un frein que c'est évidemment en Allemagne, vous comprendrez pourquoi, que l'enthousiasme fut à son comble. La réception de l'ouvrage en France, évidemment, fut plus contrastée, vous comprendrez aussi pourquoi. Lorsque parurent les conséquences, Keynes était déjà, certes connu, mais cherché, et plus encore, à se faire un nom et même à devenir célèbre. Élève brillant et étonne, il excelle en mathématiques. Déjà, il alterne entre la haute fonction publique, comme son poste à l'Indian Civil Service et l'université. Arthur Cécile Pigou, ayant succédé à l'immense savant qu'était Alfred Marshall, il obtient cependant un poste à Cambridge. Il prépare un traité de probabilité, ce qui a peu de chances de lui assurer la célébrité dont il est avide et au-delà. Personnage brillant et à part, sa vie privée, du moins pour l'époque, fait scandale. Il fréquente assidûment des artistes dans le groupe de Bloomsbury, mais ne s'est pas encore affilié à la socialisante Fabian Society, si bien qu'à l'époque, il est un économiste mainstream, néoclassique, dans la tradition marchandienne. Il est excentrique, inlassable lecteur, extraordinairement doué, tout autant qu'il n'approfondit guère ce qu'il traite. Sa réputation d'aller trop vite semble déjà naître et les conséquences économiques de la paix vont le confirmer. Il est l'anti-marchal, là où le maître Marshall travaille approfondi, doute et cent fois sur le métier, polisse son ouvrage, son élève, avec un brio étourdissant, surbole, rédige à la hâte, transforme hypothèses en certitudes et intuitions souvent extrêmement brillantes, en vérité établie. Le maître Marshall Fauche commençait toutes ses conférences par l'interrogation « De quoi s'agit-il ? » Répondre à cette question à propos des conséquences n'est pas chose aisée. Le statut de ce texte est ambigu. Quant à la forme, l'ouvrage est gros de 218 pages, du moins dans la dernière édition française chez l'Armat. Le style en est viril. Le ton volontiers polémique est volontairement provocateur. Le propos est souvent agressif. On veut en juger quelques extraits, je cite. « La conférence était un cauchemar et tout le monde y était morbide. L'atmosphère était fiévreuse et délétère, les salles de réunion pleines de traîtrise, Paris était un marécage, les rédacteurs étaient inspirés par l'avidité, les faux sentiments, la fourberie, des intrigues tortueuses et misérables traversaient les couloirs. » S'agissant des portraits des quatre grands, on est à la limite de l'insulte. On cite. « Wilson était un don quichotte aveuglé sourd. Il jouait à Colin Maillard au milieu de ses collègues. Il en vint à un effondrement et à une traison inouïe. Nous verrons laquelle. « Il n'avait pas le tempérament d'un homme d'étude et ne possédait pas cette connaissance du monde. Nul homme, écrit-il, c'est très important puisqu'il s'agit de Wilson, ne pouvait être pour les qualités de Lloyd George une victime plus complète et plus prédestinée. » Clémenceau a droit jusqu'à une revue de détails, son chapeau, ses gants, ses sabots. Clémenceau a droit jusqu'à une revue de détails avec juste ce qu'il faut de méprisant pour rappeler la différence d'origine entre Keynes et Clémenceau. Le portrait est saisissant, réussi, mais quelque peu injuste. Mais c'est pour mieux porter les stockades. On cite Keynes dans les conséquences. Il avait une illusion, la France, et une désillusion, l'humanité, à commencer par les Français et par ses collègues. Les discours et l'ardeur ne lui faisaient pas défaut. On cite encore, « Le fusou d'un des mots, suivi souvent d'accès d'une toux profonde de poitrine, produisait son effet plutôt par sa force et la surprise qu'il causait que par la persuasion. Il trônait, l'âme sèche et vide d'espérance, très vieux et très fatigué. Mais il contemplait le spectacle d'un air cynique et dédaigneux. S'agissant de Lloyd George, son récit de la campagne pour les élections générales de 1918 dans la section 2 du chapitre 5 est irrésistiblement vraie, drôle, irrespectueuse et une formidable compréhension avant la théorie du public choice du fonctionnement du marché politique. Pour comble de méchanceté, Keynes ne prend même pas la peine de brosser un tableau d'Orlando. Bref, Paris Match à la Galerie des Glaces. C'est ici que l'on peut à bon droit parler de la stratégie de Keynes et ce n'est pas un détail. Keynes était avide de gloire et s'éterrisse par ébus, réellement ce qu'on appelle un people. à la fois au reste, comme il le prouvera ultérieurement, tant un homme de show que de business. Jusque-là, Keynes était un haut fonctionnaire et un universitaire médian. En un livre de 200 pages, il devient mondialement connu sur un sujet certes brûlant, mais pour à couleur. Un thème austère, peu propice normalement à l'une des journaux. Mais si en mariant une thèse de potentiel cataclysme, couplée à un style provocateur, avec ce qu'il faut de tableaux et chiffres pour paraître crédible et sérieux, la mise rendrait au centuple. Et il en fut ainsi. Voilà un ouvrage écrit en un peu moins de trois mois et qui assure une gloire mondiale immédiate à son auteur. Joli coup. Beau placement assurant une rentabilité maximum. Là où Marshall mit trois dizaines d'années pour rédiger ses Principles of Economics sans dépasser l'audience de Cambridge, Keynes atteint une gloire mondiale et fort rémunératrice en un seul livre. Mais pour autant, faut-il, tel que le suggérait Saint Thomas, « Thibé hominem unius libri » craindre l'homme d'un seul livre. Considérons maintenant le fond. L'ouvrage est divisé en sept chapitres. Keynes fait d'abord un portrait de l'Europe avant la guerre, puis le traite successivement de la conférence, chapitre 3, je vous passe les titres du chapitre, puis du traité pour en arriver au cœur de sa démonstration, c'est-à-dire le chapitre sur les réparations qui à lui seul représente près de 40% des pages. Les deux derniers chapitres traitent de l'Europe après le traité et des remèdes. L'ouvrage pourrait se représenter en une courbe de gosse. Atrophié en ses deux extrémités, il est en fait en son milieu avec les chapitres 4 et 5 qui à dire vrai sont pour l'auteur vraiment et à eux seuls ou presque l'ouvrage. Ces deux chapitres représentent 60% du livre, ce sont les chapitres sur les réparations. La tonalité des parties est très différente. Le chapitre sur la conférence, on l'a déjà un petit peu évoqué mais on va y revenir très cursivement, est un modèle du genre en matière d'atmosphère et de nature psychologique mais aussi politique. Il se lit à la manière d'un feuilleton. Il y a chez Keynes du Balzac, du Labrouillère mais surtout du cardinal de Retz. Ses portraits sont d'une cruauté réjouissante et donc largement injuste. Ici, là, là encore, là enfin, il lui arrive de toucher juste. Mais il lui arrive ce qui a atteint se doter d'une grande aisance d'écriture. Il se laisse aller à écrire d'abord pour lui-même voire même faire en sorte que son soleil brille au dépend des autres. On peut affirmer avec mesure la chose suivante à la lecture des conséquences. Moi seul, Keynes, j'ai tout compris, tout anticipé, tout analysé, tout prévu. Les autres, y inclut les quatre grands, sont soit des imbéciles, Orlando, soit des intellectuels insuffisants et mal préparés, Wilson, soit des égoïstes ou éthiniques sans vue suffisamment large, Lord George, soit des nationalistes étroits, mais en fait revenus de tout, Clémenceau, pour lequel Keynes ne peut cependant cacher son admiration, l'estimant le seul capable de rivaliser avec lui. On sait la tête centrale de Keynes où, pour nos étudiants qui ne le savent pas, ils vont l'apprendre. Dans sa volonté d'infliger par haine et rancune et ne sachant dominer la victoire, un châtiment exemplaire à l'Allemagne considéré comme l'agresseur, les alliés infligent des réparations qu'elle ne pourra payer. Les Allemands humiliés, réduits à une extrême misère, chercheront à éviter les réparations puis feront tout pour s'en défaire jusqu'à ce que l'affront soit lavé et la vengeance accomplie. C'est folie d'agir ainsi, dit Keynes, d'asservir l'Allemagne. Mais l'erreur économique se double d'une faute morale impardonnable à laquelle on faisait allusion avec Wilson. Si l'Allemagne avait déposé les armes, dit Keynes, c'est sur la base des 14 points de Wilson et d'assurance donnée à l'Allemagne. Or, le traité était en opposition aux promesses faites sur les points décisifs des réparations et des responsabilités. Le refus d'entendre les remarques de l'Allemagne et pour Keynes, le naufrage de Wilson, la victoire carnassière de Clemenceau et la réalisation d'un extrémisme et trop tardif de Lloyd George de la bombe à retardement du traité de Versailles. Cette paix qu'il qualifie de Carthaginoise, une variante d'Elinda à Germania Est, c'est aussi le refus de donner à l'économie toute sa place, c'est-à-dire non pas toute la place, mais une importance au moins égale à la politique. Suivent alors deux chapitres poussifs, truffés de chiffres, fausse crédibilité oblige, pour expliquer les erreurs, fautes et sottises du traité. D'autant plus qu'à étrangler l'Allemagne au titre des réparations, d'une part, elle ne pourra jamais payer, mais d'autre part, ce qu'elle pourra payer va créer une telle misère en Allemagne que le traité de Versailles contient en potentialité une catastrophe à venir que Keynes se spécule possiblement encore pire que la première. En négligeant dramatiquement l'économie, en choisissant les fourches codines de l'humiliation politique comme ultima ratio, l'Europe, avec le désastreux traité de Versailles, se prépare de terribles lendemains. Il est extrêmement difficile d'opérer une analyse de cet ouvrage tant la cause semble entendue par un syllogisme implacable. Premièrement, Keynes a prévu que le traité de Versailles allait déboucher sur une catastrophe. Deux, la catastrophe a eu lieu. Trois, donc Keynes avait raison. Si on agrège à cette dimension prophétique le prestige extraordinaire de Keynes, à partir de la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, certes plus tard, en 1936, il était mis à Est, circulé, il n'y a rien à discuter. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. Et ce d'abord pour une raison incontournable, si elle est vraie. Il y a apparente corrélation entre 19 et 1939, mais qui dit qu'il y a causalité ? Le problème des réparations comme cause de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, très bien, mais alors sans doute aussi de Mussolini, sans doute aussi la consolidation du bolchevisme, sans doute aussi la militarisation en un régime fortement autoritaire du Japon. Cela doit être aussi la faute des réparations. Vous voyez bien que c'est absurde. Entre les deux thèses suivantes, laquelle, selon vous, est la mieux assurée historiquement et scientifiquement ? Première hypothèse de travail, le national-socialisme est le résultat de l'exaspération des électeurs allemands devant l'étranglement de leur pays à cause des réparations. Comparons maintenant avec la proposition suivante. Les erreurs politiques et le chaos durant la République de Weimar, un lien fort ténu avec le problème des réparations, a engendré, préparé, enfanté le national-socialisme. L'immense historien Sébastien Hafner, tant admiré par Raymond Aron, a mis en lumière quand il essaie d'expliquer Hitler et le national-socialisme le rôle crucial d'Hébert, du SPD, c'est pendant la République de Weimar que naissent les germes de la radicalisation des forces politiques qui vont déstabiliser l'Allemagne et préparer l'arrivée du national-socialisme. La preuve incontournable que l'Allemagne pouvait payer, et même aisément, au minimum la dernière mouture du moratoire ouvert et du plan Yang, c'est que l'ultime versement exigé de 5 milliards de marques dont l'échéance était 1988. l'ultime versement exigé de 5 milliards de marques correspond à moins du tiers des dépenses de réarmement à partir de 1933 jusqu'à 1939. Entre 1933 et 1939, l'Allemagne dépense 17 milliards de dollars pour son seul réarmement. Or, elle devait, en tout et pour tout, et c'était fini en 1988, elle devait 5 milliards à partir des plans ultimes. Si Keynes avait encore pris soin de s'intéresser aux déclarations d'Elferich quand il était secrétaire d'État au Trésor en 1915, ce que j'ai essayé de démontrer l'an dernier avec preuve à l'appui, et qu'il invente la notion de réparation, il saurait que c'est un Allemand qui le premier a substitué à la notion millénaire de tribus appliquée encore paru en 1871, l'idée de réparation. Laissons de côté faute de compétences et conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville en 1920, la comparaison serait cruelle pour Keynes, envers qui Bainville a des propos très durs qu'il nomme fort justement un pamphlet d'apparence scientifique. S'agissant de la réception de l'ouvrage de Keynes, je serai très bref, vous allez voir pourquoi, ce fut un triomphe mondial immédiat. Cette gloire fut d'autant plus universel qu'en Allemagne, naturellement, il fut accueilli avec ferveur. Mais simultanément, fournissait la boîte à outils nécessaire à tous ceux qui voulaient renier Wilson, trouvait en lui un bouc émissaire afin que l'Amérique ne ratifiait à point le traité et ne soit point lié à l'Europe. En dénonçant avec une violence inouïe le traité et en ridiculisant Wilson, dont l'étoile simultanément empalissait, Keynes fournit au Congrès l'arsenal d'arguments dont était fort dépourvu le représentant ou le sénateur médian. Plus de 30 fois pendant la discussion au Congrès, des sénateurs ou des membres de la Chambre des représentants brandissent l'ouvrage de Keynes pour expliquer pourquoi l'on ne doit pas signer. Je laisse de côté, si vous le permettez, mais vous le trouverez dans l'écrit, la réception en France qui fut évidemment beaucoup plus réservée. On consultera l'article de François Creuset de l'immense historien de la Sorbonne malheureusement décédé, François Creuset, un papier de 72 dont vous trouverez le résumé dans l'écrit. Mais s'il faut administrer la preuve, dernière partie, mais s'il faut administrer la preuve qu'il s'agit d'un ouvrage léger et truffé d'erreurs, il faut pour terminer évoquer la haute figure internationale intellectuelle et humaine d'un savant emporté trop tôt dans les derniers jours des combats en Allemagne, le 29 avril 45, mort sur une route de Bavière après une guerre héroïque dans laquelle il fut l'un des libérateurs de Paris, Étienne Mantoux, que je vais vous présenter cursivement avant de vous raconter ce qu'il dit dans la paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. Qui est Étienne Mantoux ? Il faut d'abord parler de son père, Paul Mantoux. Normalien, major de la grecque d'histoire, Paul Mantoux, son père, fait une thèse remarquée à Londres et devient professeur à l'université de Londres. C'est dans cette atmosphère à parité entre le français et l'anglais que va naître Étienne Mantoux, le fils. Mais il faut revenir à son père parce qu'il est interprète du Conseil suprême interallié en 1918 et plus encore, il est le seul présent l'interprète officiel du Conseil des Quatre pendant la conférence de la paix en 1919. Je termine, c'est mon dernier point. Étienne, l'un de ses fils, suit brillamment ses études de droit et de l'école libre de sciences politiques. Il se lie intimement avec l'un de ses professeurs il y a à Lévis, puis fait des voyages d'études en Ursa et en Allemagne. Il part à la London School of Economics, démobilisé en 1940. Il tente en vain de passer en Angleterre. Il achève sa thèse d'économie à Lyon, il part aux USA et dans le Sain des Seins Institute for Advanced Studies à Princeton, il bénéficie d'une bourse d'études et en presque deux ans, va écrire un ouvrage capital, La paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. Cet ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort en 1946. Début 1943, en effet, il peut gagner l'Angleterre. Il est affecté à la première débaie de Leclerc, prend une part décisive à la libération de Paris, refuse d'être le second du secrétaire général du gouvernement provisoire Louis Jox, fait une brillante campagne d'Alsace, arrive sur le sol allemand pour mourir dans un mystérieux accident à neuf jours de la fin de la guerre. sur une route de baguère. Tous ceux, sans une seule restriction, qui l'ont approché, décrivent quelqu'un hors du commun. Intellectuel précoce, il est un désespoir de l'université française. Il est d'un abord facile, très amical, il peut devenir féroce sur la défense des valeurs. D'un courage extraordinaire, la nature l'a doté d'un physique d'une beauté étonnante. Une trajectoire exceptionnelle, brisée, nette. La première édition est de 1946, puis fut republiée, je vous passe les dates, vous trouverez tout ça, dans l'écrit. Voilà ce qu'écrit le Sunday Times en 1946. Je cite, « Voici Keynes se mit en accusation et l'accusation est formidable. Le délit télégraphe, un des livres les plus importants du siècle. Dans le monde de l'économie, dans le monde, Philippe Simonneau prend nettement partie le 12 novembre 2002 dans sa revue des livres pour Mantoux au détriment de Keynes. » L'ouvrage est gros de 330 pages. Je termine, je suis à ma dernière page. Il est divisé en sept chapitres à l'ordonnancement classique. Après avoir présenté l'ouvrage de Keynes à l'origine du sien, l'auteur suit un ordre chronologique de la conférence au traité des réparations jusqu'à l'Europe après le traité. L'ouvrage est mieux équilibré et distribué que celui de Keynes, même si avec 95 pages, le chapitre sur les réparations dépasse largement les autres dans une partie très technique mais impressionnante sur le plan scientifique. L'argumentation est serrée, le style fluide, les notes de bas de pages innombrables. C'est un ouvrage universitaire au meilleur sens du terme. L'ouvrage n'est pas une apologie du traité de Versailles. Il réfute l'idée de Keynes selon laquelle les problèmes économiques avaient été évincés. mais Mantoux comme Bainville hiérarchise en faveur de la primauté de la politique. Mantoux démontre que dix ans après Versailles, je cite, la production européenne avait largement dépassé son volume d'avant-guerre. Pour lui, c'est la défaite et elle seule qui explique l'enchaînement des événements en Allemagne. Il estime que le montant des réparations était parfaitement absorbable par l'économie allemande. Mantoux fait ses calculs. L'Allemagne a moins payé à la France que cette dernière à la Prusse en 1871 jusqu'en 73. Faisant allusion aux préconsentés à l'Allemagne au titre des plans Mandoz et Jung, Mantoux peut écrire, je cite, « Il n'y a jamais eu, sauf en 1929-1930, d'expérience des réparations. Un fait lourd et incontournable. D'une part, les anglo-saxons comptaient sur l'Allemagne comme rempart au communisme naissant. D'autre part, elles restaient la première puissance économique d'Europe et de ce fait étaient un partenaire commercial décisif. Enfin, une Allemagne point trop affaiblie, c'est s'assurer que la France ne reviendra pas à l'impérialisme napoléonien. C'est la défaite d'abord, encore toujours, qui a stimulé une Allemagne avide de revanche puisqu'elle avait été vaincue mais point envahie. Pour Mandoz, ce que le Congrès de Vienne avait réussi avec la France, c'est-à-dire la contenir, le traité de Versailles le pouvait avec l'Allemagne. Encore fallait-il la volonté politique. Un élément capital selon lui est la non-ratification du traité par les USA, invalidant alors la garantie pour la France d'une intervention des Anglais et des Américains en cas d'attaque à l'eau. Pour Mandoz, c'est l'absence de détermination à appliquer un traité qui était ce qu'il était, c'est-à-dire le moins mauvais possible en un instant donné, qui explique mieux que toute autre chose l'enchaînement des événements. L'auteur reproche fortement à Keynes d'avoir participé au désarmement moral et à l'affaiblissement de la virilité des opinions en argumentant la volonté allemande qu'une revanche constituait une fable des alliés, en expliquant qu'il ne faut pas affaiblir l'Allemagne outre mesure, en minimisant l'amertume des Allemands comme moteur de la revanche. Keynes a participé grandement, selon Mandoz, à l'affaiblissement des opinions, à la montée des pacifismes et son ouvrage devint le Sésame, l'ouvrage de Keynes. Et la Libye brandit pour des raisons différentes, tant par les Allemands qui épuisaient la preuve que c'était un traité humiliant impraticable que par tous ceux qui, avant même qu'il fût appliqué, tenaient le traité pour Catuch. Puisque le traité était vicié, alors tout ce que faisaient les Allemands, même après 1933, pouvait ici ou là se justifier. Il nous semble que Mandoz aurait pu ajouter des réflexions sur un élément mis à jour de façon répétée par les historiens contemporains depuis seulement à peu près 20 ans, à savoir le côté dynamique du traité de Versailles. Le texte est chez Keynes, mais il ne pouvait pas faire autrement 19, discuté en statique. Or, le traité en bien des endroits et en particulier à propos des réparations doit s'analyser en dynamique, prévoyant des clauses nombreuses d'adaptation. Il n'est pas exact que le traité était figé. Au contraire, il avait une élasticité incontestable prévoyant dans les dimensions économiques et sociales des capacités de modification. Pour conclure, c'est un tonneau des danaïdes que la question de l'imputation au traité de Versailles des origines de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en lisant attentivant honnêtement les deux thèses, trois avec celle de Bainville, il est clair que le traité de Versailles ne mérite pas l'excédent dignité dont il est crédité depuis que Lord Keynes l'a fustigé dans les conséquences. Sa faculté d'apparaître dans une posture avantageuse de prophète trouve sa source dans une analyse fortement erronée. Son génie du marketing au service de son self-love a transformé des idées fausses en des vérités indiscutables. C'est l'apanage et le privilège est le sort réservé aux apifious parmi les ouvrages dont chacun parle mais que personne ne lit plus. Mais la désillusion peut être au rendez-vous lorsqu'enfin on se décide à dépoussiérer tel ou tel de ces ouvrages en se gardant d'idées préconçues et surtout en prenant garde sous peine d'influence rampante et insidieuse de ne pas lire ex-enté sur le sujet afin de garder un regard neuf quitte évidemment à le confronter ex-poste aux opinions et analyses d'autrui. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on évoque Wilson et la conférence de la paix, les images s'entrechoquent, les critiques fusent, les interprétations divergent. Les images, il y a celles d'un Wilson rayonnant lorsqu'il présente le pacte des nations devant la séance plénière de la conférence de la paix le 14 février 1919. C'est, comme l'a dit Jean-Baptiste Duroselle, c'est le triomphe, c'est l'heure pour laquelle Wilson était né. Et à l'inverse, il y a ensuite l'image d'un Wilson aux abois tentant désespérément d'obtenir le soutien de l'opinion américaine et prononçant le 24 septembre 1919 à Cheyenne, à la veille de son effondrement physique, son plénoyer le plus passionné pour le traité de Versailles, j'ose dire, déclare-t-il, j'ose dire que c'est le document le plus important de l'histoire de l'humanité car il relate le renversement complet des systèmes de gouvernement qui se sont succédés jusqu'ici, une phrase qui évidemment lui sera reprochée en particulier par Sigmund Freud. Les critiques, les commentaires assassins de Freud sur le traité que Dieu avait donné à l'humanité par l'intermédiaire de son fils Wilson et puis nous l'avons entendu ce matin le réquisitoire proche du jeu de massacre de l'économiste Keynes sur un Wilson isolé, emmuré dans ses certitudes, enterré vivant dans l'ambiance chaude et empoisonné de Paris, un esprit théologique, nous dit Keynes, mal informé des réalités facile à manœuvrer et puis 80 ans plus tard nous avons tous les travaux d'Henri Kissinger qui régulièrement quel que soit son ouvrage prend pour cible ce qu'il appelle le syndrome de Wilson lorsqu'il ajure ses compatriotes de revenir la guerre froide terminée à une vraie politique étrangère ce sont ces termes fondés sur l'intérêt national sur l'évaluation raisonnée des objectifs et des moyens des Etats-Unis et enfin les interprétations qui ne cessent de surgir querelle classique Franklin Roosevelt a-t-il été le continuateur de Wilson ou l'anti-Wilson revenant à une politique de zone d'influence on peut remarquer que les présidences américaines qui se sont succédées tout au long de la guerre froide ont tout fait montre à la seule exception de l'administration républicaine Nixon-Ford d'une sensibilité wilsonienne mais n'était-ce pas pour mieux rompre avec le message wilsonien et que signifie à l'aube de l'après-guerre froide l'utilisation par bouche lénée le premier bouche du mot d'ordre si typiquement wilsonien de nouvel ordre international alors que ce mot d'ordre était récusé par les républicains à l'époque de Wilson et à l'époque de Versailles alors je voudrais peut-être rapidement parler de j'aurais voulu dévoiler trois points mais peut-être qu'on fera ça à la tronçonneuse l'homme l'homme Wilson l'idéologie wilsonienne et aussi éventuellement peut-être le bilan de son action à la conférence de la paix l'homme Wilson d'abord le procès de Woodrow Wilson est souvent faussé si Freud le dépeint en messie égaré s'il se permet une psychanalyse rétrospective d'un homme qu'il n'a jamais rencontré d'ailleurs qu'il n'a jamais mis sur son sofa en violation des règles de la psychanalyse qu'il avait qu'il avait lui-même établi c'est parce qu'il s'agit parce qu'il agit non pas en médecin mais en sujet loyal de l'Autriche-Hongrie il ne pardonne pas à Wilson la disparition de la double monarchie austro-hongroise et de même lorsque Kissinger dénonce ce qu'il appelle le syndrome de Wilson en réalité c'est tout le message des perfondateurs qu'il dénonce parce que le message wilsonien remonte quand même largement au père fondateur des Etats-Unis il est vrai qu'à certains égards Wilson est un esprit théologique il est cet esprit théologique dénoncé par Keynes c'est vrai qu'il a un côté fils de pasteur qui est très prononcé extrêmement prononcé il a toujours pour idéal l'homme d'état chrétien lorsqu'il est étudiant il rêve d'être un nouveau Gladstone il croit au fond au bien et au mal mais sa personnalité est tout de même plus complexe on pourrait énumérer ces complexités d'abord il est le premier universitaire à devenir président des Etats-Unis depuis la fondation de l'Union ça ne s'était jamais produit ça ne s'était jamais produit il y avait eu un président qui avait fondé une université mais c'est quand même différent c'était Jefferson qui avait créé une université mais il n'y avait jamais eu de précédent et ils sont désolés mais lorsqu'il est jeune universitaire il écrit un jour il est éloigné il écrit à sa femme qu'il est désespéré parce qu'il n'aurait jamais dû prendre ce métier il aurait dû être avocat comme avocat il aurait eu un accès plus facile à la Maison Blanche et puis c'est un grand universitaire il est extrêmement connu aux Etats-Unis il est connu au plan national à la fois comme président de l'Union de Princeton et comme auteur de manuels de droits constitutionnels qui sont incontournables pour les étudiants de l'époque et pour ceux qui ont suivi pour les générations qui ont suivi deuxième étrangeté il est le premier vrai sudiste à accéder à la Maison Blanche c'est un sudiste c'est le premier sudiste à devenir pris dans les Etats-Unis depuis la guerre de sécession avant lui il y a eu un sudiste mais c'était un faux sudiste c'était Andrew Johnson qui était en réalité un sudiste qui était rallié aux Yankees qui avait collaboré avec les Yankees c'est pas le cas de Wilson il a été un sudiste militant quand il était jeune fils d'un pasteur sudiste militant il raconte toujours ses souvenirs d'enfance il raconte ce jour où alors que l'armée fédérale avançait il avait vu son père monter en chair à l'église présbytérienne d'Augustin en Géorgie pour dire au fidèle dispersez-vous dispersez-vous aujourd'hui il n'est pas nécessaire de faire un office il faut surtout aller rouler des munitions et il disperse ses fidèles pour aller préparer des munitions parce que les troupes fédérales avancent il y a un autre une anecdote qui est très connue c'est que lorsqu'il est candidat à un deuxième mandat de président il fait comme font tous les candidats à la présidence il fait des réunions pour recueillir des fonds et puis cours d'un banquet et puis il y a un orchestre facétieux qui se met à jouer Dixilande Dixilande qui est une chanson de la Nouvelle Orléans qui était devenue l'hymne officieux des sudistes et lui comme pris par un réflexe automatique il se dresse on chante Dixilande donc il se dresse aussitôt affoler tous ses conseillers autoritairement le font rasseoir parce que ça fait quand même mauvais genre que le président américain se dresse devant au garde-à-vous devant l'hymne sudiste et cette affectivité sudiste elle est importante parce que elle explique certaines contradictions du personnage il est membre du parti démocrate il est à l'aile gauche du parti démocrate sur beaucoup de sujets il est à l'aile extrême gauche d'extrême gauche du parti démocrate sur des sujets financiers sur des questions bancaires etc. et puis par contre il a tous les réflexes sudistes c'est-à-dire que le vote des femmes il ne veut pas en entendre parler il explique à toutes les délégations féministes qu'il respecte trop les femmes pour les imaginer dans l'atmosphère enfumée des mythiques électoraux il veut leur épargner ça et également il a un problème avec le vote noir alors que les malheureux dirigeants des premières organisations noires viennent le voir pour lui dire qu'il aura leur soutien et lui il leur fait grise mine il les est conduit pratiquement parce qu'en tant que sudiste il ne tient pas tellement à voir le vote des noirs donc voilà un personnage très très contradictoire très paradoxal autre paradoxe lui qui va révolutionner la politique internationale du XXe siècle qu'on le veuille ou non il a quand même créé le concept de sécurité collective il a créé la première organisation internationale de sécurité collective et bien longtemps il n'a aucun intérêt pour la politique qu'elle trouve c'est un spécialiste de droit constitutionnel c'est un spécialiste de politique interne lorsqu'il est candidat à la présidence sa plateforme ce qu'on appelle la plateforme le programme qui fait adopter par la convention démocrate ne comporte qu'une ligne relative à la politique étrangère la plateforme est complètement consacrée à la politique intérieure il y a une ligne une petite ligne sur la politique étrangère consacrée à la question du protectorat américain du protectorat de facto américain sur les Philippines aucune vision de l'ordre mondial à l'époque en 1913 et ses premiers intérêts diplomatiques sont vraiment marginaux au regard des grandes questions internationales du rapport entre les principales puissances ainsi il veut mettre fin à l'impérialisme des Etats-Unis en Amérique centrale il veut au fond lancer les prémices de ce qu'on appellera par la suite une diplomatie des droits de l'homme il veut être une sorte d'instituteur de démocratie de professeur de démocratie des nations latino-américaines avec d'ailleurs la contradiction de toute diplomatie missionnaire missionnaire qu'a bien connu aussi la révolution française c'est à dire il lance si bien son message qu'il est tout près de déclencher un conflit avec le Mexique et qu'il va entamer une occupation militaire de Haïti qui va durer 12 années et puis dernier paradoxe au début du conflit mondial la vision de Wilson et de son conseiller le plus écouté son double son éminence grise le colonel House c'est encore une vision très traditionnelle il en voit il voit que la guerre mondiale va éclater il fait un effort désespéré pour arrêter les acteurs et il envoie le colonel House en Europe le colonel House ne s'arrête pas à Paris parce que c'est une crise ministérielle à ce moment là donc il n'y a pas d'interlocuteur il va à Londres il va à Berlin et à Berlin il rencontre le colonel House rencontre Guillaume II et tente de le convaincre qu'il faut maintenir la paix en Europe et que dit-il à Guillaume II les nations civilisées doivent s'entendre entre elles sans quoi elles perdront tout prestige auprès des peuplades d'Afrique centrale voilà le message de Wilson en 1914 c'est un message très traditionnel c'est une vision extrêmement traditionnelle c'est le traditionnel concert des puissances en quelque sorte et puis au fil de la guerre au fil du conflit mondial sa vision va se modifier va totalement se transformer l'expert de la constitution américaine va se mettre à rêver à une constitution mondiale et il a soudain l'intuition ou l'impression d'une délégitimation des dirigeants politiques européens ça va être très fort en lui lui représente l'opinion européenne lui représente l'opinion des papes européens alors que les dirigeants européens ne sont plus légitimes il y a d'ailleurs au musée franco-américain de Blairencourt dans l'Aisne il y a des photographies géantes de l'accueil de Wilson pour la conférence de la paix c'est absolument inimaginable aujourd'hui la place de la Concorde est noire de monde la rue royale est noire de monde pas de place pour une personne c'était vraiment le prophète mondial en 1919 c'est le prophète mondial ce qui gêne d'ailleurs Clémenceau puisqu'il craint la concurrence de ce personnage alors l'idéologie wilsonienne je ne veux pas insister elle est dans le message donc des pères fondateurs de l'Union américaine on peut dire qu'elle relève vraiment du style national des Etats-Unis Wilson c'est le style national des Etats-Unis avec en plus l'intuition de l'existence d'une communauté internationale cette intuition qui s'est introduite progressivement en pointillé comme référence occasionnelle dans l'imaginaire des nations il est au fond dans le droit fil des hommes de Salamanque le droit international est né à Salamanque avec Vittoria et Soares et puis aussi de Kant il est un grand lecteur de Kant il reprend l'expression même de société des nations avec d'ailleurs c'est une époque assez passionnante parce que les acteurs de l'époque vont au fond des débats il y a une véritable crise au sein du gouvernement américain parce que que doit être une société des nations Wilson englobe tout tous les états existants doit être membre de la société des nations sauf provisoirement les états vaincus tandis que son secrétaire aux affaires étrangères son Lansing Robert Lansing lui non non lui conforme au message de Kant il dit non non la société des nations doit comprendre seulement les nations démocratiques c'était le grand problème qu'elle a agité le gouvernement américain pendant des mois et qui va provoquer la rupture entre Wilson et Lansing je réserve ce point sur l'idéologie wilsonienne à la communication écrite à l'écrit et puis alors est-ce qu'on peut tracer un bilan ça a déjà été beaucoup beaucoup fait aujourd'hui à travers les différentes communications bilan de son travail la conférence de la paix je voudrais d'abord souligner surtout que il y a une sorte d'incompréhension a priori entre les hommes d'état classique des générations précédentes quel que soit leur talent et Wilson il m'est arrivé de lire des textes de Del Casse qui est pour moi un immense ministre des affaires étrangères français Del Casse ne comprend absolument pas ce qui se passe il ne comprend pas il voit le projet de société des nations ça le dépasse lui c'est un homme de la politique étrangère classique des rapports entre états et nations et il ne comprend vraiment pas le dialogue n'est pas possible entre Wilson et Del Casse le dialogue n'est pas possible parce qu'il ne parle pas la même langue donc il y a ce point qui est très important alors cela dit il ne faut peut-être quand même pas exagérer la confrontation entre l'utopiste Wilson et les hommes d'état classiques les hommes d'état réalistes parce que tout cela était très fluctuant à Versailles l'anglais et l'autre George qui est chaleureux qui est intuitif qui est très inconstant qui est fluctuant dans ses convictions commence par se rallier au projet wilsonien de société des nations puis ensuite il pense à une alliance de rechange avec la France il y a la tragédie on l'a évoqué du représentant italien Sonino Sidney Sonino le ministre d'affaires étrangères italien qui est un wilsonien passionné le problème de Wilson c'est qu'il a deux personnages au sein de la commission de la SDN qui le soutiennent Mordicus c'est Sonino et c'est le chinois Wellington Koum ce sont les deux grands wilsoniens et Wilson a trouvé le moyen de décevoir et la Chine et l'Italie donc il y a ce dialogue interrompu avec l'Italie Clémenceau Clémenceau qui juge inopportune la décision de Wilson de venir prendre ses quartiers en Europe parce qu'il craint la primauté de Wilson en tant que chef d'état face à des chefs de gouvernement il affirme son scepticisme sur le projet de société des nations et puis finalement la conférence va se clore sur un front commun Clémenceau Wilson contre un Royaume-Uni qui est ébranlé par les protestations allemandes et Clémenceau avait promis avant la fin de la conférence d'aller aux Etats-Unis pour le premier conseil de la société des nations si le Sénat avait ratifié le projet de société des nations alors la question qui est souvent débattue c'est évidemment est-ce que Wilson à Versailles violait les principes du wilsonisme évidemment c'est une affaire très compliquée le bilan doit être nuancé sur les dossiers européens il a cédé sur la question des réparations quand il a vu la passion manifestée par Clémenceau et Lord George il a continu des revendications françaises sur la SAR et sur la rive gauche du Rhin il a refusé le transfert de souveraineté souhaité par la France et il est parvenu à échanger ce transfert de souveraineté contre des mesures de démilitarisation et d'occupation provisoire sous l'égide de la société des nations il a souvent tendance à renvoyer à la société des nations d'ailleurs pas seulement lui tard lui aussi quand il y a un problème on peut faire un organe provisoire sous l'égide de la société des nations d'ailleurs on peut remarquer aussi ce qui sera aussi le problème de Roosevelt plus tard à Yalta c'est que le projet du SDN est tellement important dans l'esprit de Wilson qu'il est prêt à négliger les questions particulières les questions territoriales particulières oui Roosevelt fera encore pire l'essentiel c'est d'obtenir l'accord sur la société des nations bon on a déjà parlé des revendications italiennes du refus de l'italianité de l'italianité de l'Adriatique hors d'Europe il a eu deux problèmes surtout sur lesquels il s'est d'ailleurs battu avec la délégation américaine c'est sur la Palestine il est très on dirait aujourd'hui très pro-chioniste il veut absolument la création d'un état juif en Palestine et là-dessus il va s'opposer à deux membres américaines qui sont chargés d'émissions palestines King et Crane et qui reviennent avec un rapport qui désavoue leur président et l'autre problème qu'il a c'est avec la Chine la nouvelle Chine la Chine du Kuintang la Chine de Sun Yat-sen qui est très wilsonienne et qui va être très déçue parce que justement pour se consigner le Japon qui est à l'époque une grande puissance et dont il veut l'acceptation du projet de société il va faire du Japon le successeur des droits de l'Allemagne en Chine le droit de l'Allemagne dans le Shantong la province de Confucius ce qui quand même apparaît comme une gifle pour les Chinois puis évidemment l'Allemagne a beaucoup souffert avec la trop lourde paix de Versailles là il y a évidemment exception au principe du wilsonisme d'abord il y a cette pénalisation de l'entrée en guerre de l'Allemagne et les Allemands qui sont très bons juristes ne comprennent pas pourquoi pourquoi pénaliser pourquoi mettre en accusation Guillaume II alors que en 1914 il n'existait pas d'interdiction de recourir à l'air la compétence de guerre Jus ad bellum Jus ad bellum comme on veut ça fait partie des compétences de l'État et donc les Allemands il n'y a pas de raison de pénaliser cette entrée en guerre de l'Allemagne l'Allemagne a été vaincue elle doit payer mais pourquoi la pénaliser pourquoi en faire une infraction de droit pénal et puis il y a le problème du droit de libre détermination qui finalement est refusé au peuple germanique je ne reviens pas sur le détail ça a déjà été évoqué alors au centre du projet wilsonien il y a la société nation le plan de société nation les plans ont varié je crois qu'il y aura une communication là-dessus mais les plans ont varié c'est assez fascinant de regarder les plans successifs wilson et hausse ont d'abord imaginé une sorte de parlement international un grand parlement international qui aurait à trancher sur les conflits en cours ou émergent et puis ensuite ils ont imaginé un conseil indépendant des gouvernements un peu comme lorsqu'on a créé les premières organisations européennes la CECA et compagnie là c'était la même chose c'était de créer un conseil de personnalité qui aurait été indépendant des gouvernements et puis il faut bien dire qu'ici il y a eu un grand débat avec les français et sans trop de chauvinisme je pense que les français avaient des tests plus solides il y a eu un très grand débat à Versailles avec les délégués français particulièrement avec le président du Sénat Léon Bourgeois et avec le professionnel de droit Larnold et les deux ont dit non si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez faire il faut qu'il y ait un état-major international il faut qu'il y ait un état-major international c'est-à-dire qu'ils avaient déjà inventé un peu ce calais de mener le casque bleu et Wilson ne voyait pas la nécessité à nos bras séculiers alors simplement pour conclure la question que pose Wilson c'est est-ce que le règne du droit peut être assuré d'emblée est-ce qu'il peut être substitué par un simple texte au système diplomatique traditionnel lui l'a cru Wilson a supposé le problème résolu il était certain d'une communauté entre tous les états d'existence d'une communion entre les peuples née de la guerre et il excluait l'usage de la force pour défendre le droit il était persuadé que la pression de l'opinion publique internationale allait suffire et bien dans la réalité il s'est évidemment trompé le jeu des intérêts et des forces n'avait pas pris fin et selon une formule utilisée à l'époque on peut dire que le système de Wilson c'était un jeu de normes suspendu dans le vide je vous remercie c'est parti ! Sous-titrage ST' 501